Eat, asm, tchè, comer, shwakudi. Bon, en quelle langue va falloir que je vous le dise ? On va parler bouffe. Non mais sérieux, parce que la bouffe, le manger, comme certains disent, ben mine de rien, ça reste que trois éléments vitales derrière l'air et l'eau. Et puis, c'est plus que ça, hein, parce que sans mentir, de vous à moi, qui n'aime pas manger ? Non mais parce que pour moi, la nourriture, c'est plus que quelque chose de vital. C'est un plaisir. J'ai une attache émotionnelle, ouais. Sérieusement, la bouffe, mais d'où qu'elle provienne, je l'aime. Ouais, enfin bon, j'aurais peut-être dû tourner ma langue trois fois dans ma bouche, hein, dire ça à ma mère. Ah non, non, c'est pas pour rire que je dis ça. De toute façon, je sais que vous me croiriez pas, alors... Ah, vous voulez des explications ? Ben en fait, elle a décidé de me faire bouffer un peu tout ce qu'elle trouvait. Vraiment, tout ce qu'elle trouvait. Et c'est pas franchement sa meilleure idée. Non, parce qu'entre épinards sauvages, cousins brocolis, pourpillés, puis sans lit, ben elle est jusqu'à aller me faire bouffer du trèfle. Ouais, on peut dire que j'en ai bouffé de l'herbe. Sérieux, du trèfle, je suis pas une vache. Je sais pas pourquoi, mais je sens que d'ici peu, je vais me retrouver à quatre pattes dans mon jardin en train de brouter du gazon. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, elle aurait pu essayer de nous le vendre. Enfin, je sais pas, mais un minimum. Même si, quoi qu'on te dise, à partir du moment où tu sais que tu vas bouffer du trèfle, ben c'est pas super appétissant. Alors si en plus... Alors d'une salade du jardin, fraîchement cueillie, vous pourrez d'ailleurs encore sentir la fine rosée du matin sur les feuilles de trèfle. Euh, du trèfle ? Et tu l'accueilles où, juste par curiosité, ce trèfle ? Euh, bah, derrière la maison, entre l'étendage et le mur en pierre, voyons ! Euh, t'es quand même courant que c'est là qu'on joue avec la litière du chat ? Oh, mince ! Après, je sais pas vous, hein, mais rien que le fait que ce soit de l'herbe, déjà, c'est peut-être ça qui donne pas très envie. Pour moi, en tout cas. Non, parce que si tu me disais... Alors au menu, l'entrecôte, tout juste crié à poing, celui de son maglite canard, juste rosé comme il faut. Bah, alors là, je te dis pas comme j'aurais vraiment la dalle, l'eau à la bouche, et comme je me jetterais sur la table pour tout manger. Ah, c'est bon, ça va, je vous vois venir, là, avec vos régimes véganes, végétariens et tout, tralala. Et puis c'est vrai, hein, mais j'adhère à la cause, hein. Tu me dis manger moins de viande, tuer moins d'animaux et tout et tout, bah, je suis carrément partant. Par contre, revoyez un peu vos échanges, hein. Je dis ça parce que tu peux pas me faire sortir une bonne entrecôte ou rien qu'une belle côte de bœuf ou côte de porc, ou même un bon steak des familles, et me faire rentrer à la place le tofu. Déjà parce que c'est le nom du petit oiseau tout mignon d'un refou, et ensuite, parce que c'est comme faire sortir Mbappé pour faire un prix Giroud. Je suis désolé, on me gagnera pas, ça colle pas, il y a un truc qui va pas. On sent que vos intentions sont bonnes, hein, mais s'il vous plaît, faites vraiment un effort, faites-moi plaisir. Revoyez vos changements. Reprenons un peu de sérieux. Pour repartir sur la bouffe, je sais pas vous, mais je suis vraiment pas compliqué. Je mange de tout et à cœur ouvert. Après, bien sûr, comme tout le monde, avec quelques exceptions, pour lesquelles même certaines, je peux même pas les sentir. Sinon, ouais, c'est vrai, j'aime beaucoup tout ce qui est légumes, pâtes, fruits et tout ça. Même si j'avoue quand même avoir un petit faible pour la viande. Oups. Et puis c'est vrai, mais j'ai aussi de la chance, parce que je peux aussi manger sans vraiment me restreindre. Pour la simple et bonne raison que je crois aussi pas. Je vous vois, les rageux ! Mais bon, si tu vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller checker ça juste là. Mais enfin, cet avantage, il a aussi un inconvénient. Et ouais, même les choses qui semblent être de bonnes choses peuvent en partie être juste un écran de fumée. Parce que je vous le dis pas, mais je pense que vous le voyez juste comme ça. Tout en longueur et tout. Je suis un spaghetto. Ouais, spaghetti, au singulier, c'est un spaghetto. Du coup, si j'ai envie de prendre un peu de la rueur et de m'épaissir un peu, comme je grossis pas, c'est la galère. Mais enfin, au moins je peux manger et ça, je vais pas en plaindre. Parce que, pour moi en tout cas, la bouffe, c'est sacré. Je sais pas pour vous, mais par exemple, je rate jamais l'heure du goûter. Même si je m'en rappelle pas toujours consciemment, j'ai toujours une horloge interne qui me rappelle que c'est l'heure d'aller manger. Du coup, à 16h pile, elle se met en route et à 16h02, je suis à table. Oui, je vous l'ai dit, j'aime la bouffe. Et puis, en fait, à ce niveau-là, je me dis que c'est peut-être pas moi qui aime la bouffe, c'est plus la bouffe qui m'aime. Bon, je vais devoir glisser. J'ai un pâturage de trèfle qui m'attend. Enjoy ! J'ai un pâturage de trèfle. decay de trèfle. Sous-titrage FR ?